Bonjour, regardons ensemble un cas pratique d'intégration et d'exploitation des lois de Newton pour décrire la trajectoire d'un objet. Il s'agit ici de l'exercice sur le lancé franc, il s'agit d'un lancé au basket. Une joueuse lâche un objet à partir d'une hauteur h, ici. Cet objet, c'est bien sûr la balle que voici. Et elle la lâche avec une vitesse initiale V0 qui est inclinée par rapport aux axes qu'on pourrait tracer X et Y ou Z. Donc ça constitue en quelque sorte un cas classique, un cas d'école. Et ça pourrait être le cas le plus compliqué finalement qu'on puisse rencontrer en terminale S. puisqu'on a tout, une altitude de départ, donc on ne part pas de l'origine, et puis une vitesse qui a une certaine inclinaison par rapport à l'origine. On va donc regarder comment traiter ce cas pour en déduire l'équation de la trajectoire de la balle. Alors il y a une première phase ici qui exploite la conservation de la quantité de mouvement, qui est un petit peu particulière, qu'il est intéressant de savoir traiter. Je ne le corrigerai pas ici, vous pouvez le regarder sur le corrigé qui est disponible sur l'Iverscol. On va donc attaquer ici au niveau de la deuxième phase du mouvement. Alors le ballon, qu'on appelle B, le point B, quitte la main de la basketteuse à l'instant T égale 0, avec un vecteur initial qui est noté VB, alors qu'on pourrait noter avec un indice 0, enfin ici on a choisi de le faire comme ça, dans le plan X au Z. On néglige toutes les actions liées à l'air, donc ça c'est quelque chose qui est important, ce sera systématique, on le verra après quand on appliquera notre deuxième loi de Newton. Et donc on étudie le mouvement du centre d'inertie G du ballon dans le champ de pesanteur. Alors que ça vous soit demandé ou pas, la première chose à faire, c'est ce qui est décrit ici, c'est regarder les conditions initiales. Et donc on va donner les coordonnées du vecteur vitesse, mais également du vecteur position à l'origine. Donc ici mon vecteur VB, c'est ce qu'on va écrire tout de suite, a pour coordonnées, donc à l'origine, c'est ce qu'on va regarder. Donc il est important de faire un schéma, et de regarder ça sur le schéma. Donc les coordonnées VBX et VB, j'allais dire Z, mais non c'est VB, et j'allais dire VBY, pardon, c'est VBZ. Donc VBX, c'est la coordonnée, la projection du vecteur VB sur l'axe D, sur l'axe OX, et VBZ, c'est donc la projection du vecteur VB sur l'axe OZ. Alors cette longueur-là, évidemment, ce qu'il faut noter, c'est que l'angle ici est nommé α, ça doit être dit un petit peu plus haut, c'est dit, c'est dit, ici. Voilà, on retrouve l'angle α dessiné ici. Donc classiquement, le vecteur fait un angle α avec l'axe des abscisses. Et donc on voit bien qu'ici, on est dans une sorte de triangle rectangle, il suffit de calculer les sinus et les cosinus. On voit bien que VB fois cosinus α, c'est égal à VBX, et VB fois sinus α, c'est égal à VBZ. Donc je vous renvoie à vos cours de trigonométrie vu en mathématiques. Donc je vais noter VBX ici, pardon, mon stylo m'échappe à chaque fois. VBX égale VB vitesse initiale multipliée par cosinus α, et VBZ égale VB sinus α. On va faire de même pour le vecteur position, donc le vecteur OB qui est ici. Alors, où se trouve initialement la balle ? Eh bien, elle se trouve en B, classiquement. Coordonnées, donc, il suffit de dire sur l'axe des abscisses, X égale 0, Y égale H. Donc ne remplacez surtout pas les coordonnées des vecteurs par des valeurs, ça serait pénalisant, on traite l'exercice avec les valeurs littérales. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc c'est pas OM, c'est OB, pardonnez-moi. Donc initialement, XB est égale à 0, on vient de le voir, et ZB est égale à H, en respectant les signes. Voilà, donc là, on a les conditions initiales, on va pouvoir donc passer à la résolution.